Que Netanyahou ait choisi l'opportunité extrêmement malheureuse de la tentative d'assassinat contre Trump pour rappeler qu'il existe des menaces crédibles à son encontre, soit très bien. Et bien sûr que quand il y a des menaces crédibles, il faut en tenir compte, il faut que tous les politiques israéliens, quels qu'ils soient, soient protégés, c'est une évidence. Mais de là à mobiliser deux heures en plein conseil des ministres, en pleine guerre, pour ce sujet-là, et pour qu'encore une fois ça tourne au bras de fer habituel entre les ministres et la conseillère, ça je pense que c'est un petit peu fatigué comme routine. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Myriam Chermer. Myriam, bonjour, Bokertov. Bonjour, Bokertov, Daniel. Alors je rappelle que vous êtes analyste, politologue. On voudrait avec vous commenter un peu ce qui s'est passé hier en Conseil des ministres. Un conseil des ministres qui, emporté par l'élan provoqué par la tentative d'assassinat de Donald Trump, eh bien a consacré une partie importante de sa réunion aux attaques, aux incitations à la haine contre Binyamin Netanyahou, même contre certains ministres. On a vu même un clip vidéo qui a été diffusé par le secrétaire général du gouvernement qui avait rassemblé, on va dire, toutes les déclarations extrêmement virulentes, incendiaires des opposants à Binyamin Netanyahou, en particulier ce que l'on appelle les kaplanistes, mais enfin de manière plus générale ceux qui s'opposent à Binyamin Netanyahou, y compris des familles d'otages, qui sont véritablement des appels extrêmement durs, mettre la corde au cou de Binyamin et de Tzara Netanyahou. Donc comment vous expliquez, Myriam, d'abord cette décision du gouvernement de se focaliser là-dessus ? Est-ce que véritablement il y a des menaces qui sont dirigées aujourd'hui contre Binyamin Netanyahou ? Est-ce que Netanyahou est en danger aujourd'hui ? Alors, bon, Daniel, en tant qu'analyste politique, c'est pas à moi de poser un diagnostic sécuritaire, évidemment, sur la situation. Il est bien évident que cette compilation vidéo, elle est plutôt choquante. Ce qui a été montré hier en Conseil des ministres, c'est absolument choquant en termes de virulence et en termes d'appels extrêmement clairs à la violence. Et cela relève de la justice, du système judiciaire de notre pays. J'ai envie de dire que c'est pas totalement nouveau. Il a toujours existé à la frange de l'opposition à Netanyahou des appels à la violence. C'était déjà le cas pendant les manifestations Balfour, souvenez-vous, il y a quelques années. Mais évidemment, la guerre ajoute une forte mobilisation et un fort sentiment. Et j'ai envie de dire que ce n'est pas complètement anormal, si vous voulez, dans un plan aussi compliqué pour Israël, que d'aucun ait tellement de ressentiment envers le Premier ministre et ne soit fondamentalement pas d'accord avec son approche des choses. Maintenant, bien évidemment, la violence est systématiquement à exclure. Et cela relève de la justice de notre pays, qui doit faire son travail pour s'assurer que ces gens-là soient mis hors d'état de lumière. Alors d'ailleurs, justement, c'était là l'un des griefs qui ont été avancés au cours de cette réunion du Conseil des ministres. C'est le fait que la conseillère juridique du gouvernement, qui est censée à la fois conseiller et peut-être défendre le gouvernement, est tout à fait silencieuse dans ce dossier, alors qu'elle est montée au créneau lorsqu'il y avait des attaques de l'autre côté, lorsqu'elle était la conseillère du gouvernement de Bénète Lapide. Il y a une sorte de deux poids, deux mesures que l'on a du mal à concevoir et qui a mis en colère en particulier Yari Blevine, le ministre de la Justice. Oui, alors j'ai envie de dire, il y a plusieurs choses là-dedans dans ce que vous venez de dire, Daniel. D'une part, le fait que la politisation de la justice en Israël, c'est par le fait que la conseillère juridique du gouvernement, elle est une position absolument inédite, dans le sens où elle est à la fois conseillère du gouvernement, à la fois procureure de la République, quelque part, l'équivalent de la France. Et donc ça ne devrait pas exister tout ça. Il devrait y avoir un parquet qui s'occupe de ce genre de plaintes, de la même manière exactement que toutes les autres plaintes. Et il ne devrait pas y avoir ce constant bras de paire qu'on voit en permanence au Conseil. En plus, vraiment, je pense que les citoyens, ils sont assez fatigués dans une situation aussi compliquée aujourd'hui pour Israël, avec des citoyens notamment au nord qui ne peuvent pas rentrer chez eux depuis presque un an, avec tous les enjeux qui existent aujourd'hui pour la société israélienne, d'entendre régulièrement les ministres, que ce soit au sujet de la sécurité des Netanyahou, qui est capitale bien entendu, mais à d'autres sujets constamment, presque toutes les semaines, on entend les ministres râler contre la conseillère juridique du gouvernement, et ça tourne un petit peu au règlement de compte. Bon, tout ça, c'était très fatigant. Bien sûr que c'est une nomination du gouvernement précédent, puisqu'elle a été nommée par l'ancien ministre de la Justice, Giddensar, mais c'était déjà le cas avant, il y avait déjà des bras de fer avec les précédents conseillers juridiques du gouvernement, qui, eux, avaient été nommés par les gouvernements Netanyahou. Donc tout ça, c'est un petit jeu politique, si vous voulez, qui, moi, je pense, n'a rien à faire devant les caméras. Si vous voulez que Netanyahou ait choisi l'opportunité extrêmement malheureuse de la tentative d'assassinat contre Trump pour rappeler qu'il existe des menaces crédibles à son encontre, soit très bien. Je pense que, d'une part, les citoyens israéliens n'ont pas envie constamment d'avoir le sentiment. Les Netanyahou, ils ont une petite tendance à constamment personnaliser les choses, d'accord ? On est tout le temps en train d'entendre parler de la famille Netanyahou, du couple Netanyahou, et bien sûr que quand il y a des menaces crédibles, il faut en tenir compte, il faut que tous les politiques israéliens, quels qu'ils soient, soient protégés, c'est une évidence. Mais de là à mobiliser deux heures en plein Conseil des ministres, en pleine guerre, pour ce sujet-là, et pour qu'encore une fois, ça tourne au bras de fer habituel entre les ministres et la conseillère, ça, je pense que c'est un petit peu fatigué comme routine. Vous dites qu'en fait, le Conseil des ministres aurait dû plancher un peu plus sur les sujets qui tracassent beaucoup les Israéliens, à savoir par exemple la détresse des habitants du nord du pays, en particulier ceux qui ont du mal, qui ne voient pas qu'ils vont pouvoir rentrer d'ici le mois de septembre dans leur localité du nord du pays, ou d'autres enjeux, on va dire extrêmement importants, l'enjeu économique dans cet état de guerre, c'est ça qui peut gêner ? Oui, encore une fois, si vous voulez, toute cette question, le bras de fer entre l'appareil de justice et les politiques, ce n'est pas nouveau en Israël, c'est un sujet qui nous occupe depuis longtemps, c'était notamment un des moteurs derrière la tentative de réforme institutionnelle qui a existé l'année dernière. Elle a ses mérites, d'accord ? Cette discussion, elle est importante, elle existe aussi dans d'autres démocraties, et c'est le cas aux États-Unis, c'est le cas en France. Mais, encore une fois, dans une année de guerre, je ne dis pas que ces munos-là contre Netanyahou, elles ne sont pas importantes. Et au-delà de ça, je pense que d'un point de vue politique, cette diffusion de compilation de vidéos, elle est importante parce qu'elle est choquante. C'est-à-dire de montrer un miroir à ces fameux groupes violents, et leur dire voilà comment vous exprimez, voilà ce qui est dit dans ce genre de réunion, oui, c'est dramatique, et ça n'a pas lieu d'être, et oui, il faut le prendre en compte. Bien entendu, le Premier ministre d'Israël est bien mieux protégé, je l'espère en tout cas, que Trump, notamment quand il est candidat, d'accord ? Ce qui n'est pas le même type de sécurité que quand on est président à la Maison-Blanche. Mais au-delà de ça, au-delà de la faisibilité, s'il vous plaît, il y a une importance de dénoncer ce genre de pratiques politiques, qui en plus, j'ai envie de vous dire, moi, ce qui m'interpelle toujours dans ce genre de discours, et ça vaut aussi pour la tentative d'assassinat contre Trump, c'est que ces gens-là, bizarrement, en fait, d'une façon un peu étrange, donnent extrêmement plus de pouvoir aux personnages qu'ils dénoncent. C'est-à-dire que sont-ils vraiment persuadés que le bibisme, d'accord, ou le soutien dont bénéficie aujourd'hui Netanyahou, les idées qu'il véhicule, sa famille politique, sa famille de pensée, vont disparaître si l'homme disparaît ? Bien entendu que non. Ces électeurs, ils sont là, ils ne vont nulle part. C'est la même chose pour Trump. Alors bien sûr, il y a une osmose entre leaders et électeurs, mais ce n'est pas parce qu'on vous fait disparaître l'homme, ou que vous tentez de faire disparaître l'homme, que les électeurs vont s'en aller, bien au contraire. Bien au contraire, puisque vous commettez de la violence politique à leur égard. Il n'y a qu'à voir les sentiments et le ressentiment qui existent encore aujourd'hui dans la société israélienne par rapport à l'assassinat de l'ancien Premier ministre, Israël Krabin. Vous voyez, ça ne règle rien, la violence politique. Bien au contraire. Les électeurs, ils seront là demain matin et il va falloir continuer à essayer de s'entendre avec eux. Donc si vous voulez, tout ça, c'est extrêmement, j'ai envie de dire, stérile, ridicule, inefficace au possible. Et au-delà de ça, c'est violent, c'est illégal et ça doit être dénoncé. Bien entendu. Est-ce que le forum du cabinet ministériel, il est destiné à cela ? Je ne pense pas. Alors dites-moi si, peut-être que c'est le reflet, à travers ce qui s'est passé aux Etats-Unis depuis la tentative d'assassinat de Donald Trump, on a vu une sorte d'union nationale reforgée, on va dire, même si elle est provisoire, mais elle est réelle. Et j'ai le sentiment, et dites-moi si je me trompe, qu'en Israël, s'il était arrivé le même événement tragique, et heureusement il s'est bien terminé pour Donald Trump, mais s'il s'était arrivé la même chose avec Benjamin Netanyahou, qu'il avait été, à cas de ne plaise, blessé ou touché dans un attentat contre sa personne, dans une tentative d'assassinat, eh bien, dis-moi si je me trompe, est-ce qu'il n'aurait pas eu le même sentiment de condamnation de l'ensemble de la classe politique israélienne, que certains auraient dit, eh bien, il a peut-être bien mérité Netanyahou avec tout ce qu'il a fait ? Est-ce que j'exagère ? Ah ouais, je ne partage pas votre opinion pour le coup, Daniel. J'ai tendance à penser, bon, d'une part, il suffit d'aller sur Twitter pour voir que pas tous les Américains ne communient dans cette osmose nationale que vous décrivez. Bien entendu, la classe politique dénonce, c'est évident, c'est normal. Je ne vois pas du tout une situation dans laquelle la classe politique israélienne, aujourd'hui, ne condamnerait pas comme un seul homme ou comme une seule femme de la violence politique, quelle qu'elle soit. On n'en est pas là, d'accord ? On n'en est pas là. Bien sûr, chez les Israéliens, dans le débat juif, ça a toujours tendance à être un ton au-dessus de tous les autres, mais je pense quand même, dans le fond, et la société israélienne l'a quand même bien démontré cette année, que dans les moments de crise, les Israéliens savent se retrouver, d'accord ? Et mettre leur désaccord de côté. Il est bien évident que la violence politique, de quel qu'elle porte qu'elle soit, c'est un grave moment de crise pour toute démocratie. Alors, je voudrais avec vous changer totalement de sujet et nous préoccuper un peu de ce qui se passe en France, parce qu'on suit, bien entendu, ce qui se passe en France. On suit les derniers, les développements autour des élections législatives, mais aussi autour de l'augmentation des actes antisémites. Et je voudrais revenir avec vous sur ce clip qui a été produit par la LICRA, qui fait beaucoup de bruit, qui est devenu viral, on va dire, sur les réseaux sociaux. Et j'aimerais bien que vous nous donniez votre sentiment sur ce clip. On va le voir pendant une minute. Il est court, mais extrêmement marquant. Voilà, il s'agit de ce clip. Non, 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 laissez-le. Ouh, ça suffit, la télé, là. De 18h30, trois jeunes d'une bâtaine d'années portent dans la kippa. Se rentrent à l'heure du prix pour la prière de la lune. C'est à ce moment qu'ils sont bien partis par trois individus. Allez, ça suffit. Enlevez-moi, Cohen. Des livraisons, VTC, boîte aux lettres. Je vais plus en entendre pareil. Et on met quoi ? 600 coups, c'est très bien, par exemple. Mais arrête-toi, arrête-toi avec ton 600 coups. Ah ! Ah, mon Dieu ! Dans la rue, on ne peut pas la porter. Pourquoi ? Pour ne pas se faire remarquer, apparemment. Des abonnés, on me désabonne aussi. Vous allez à la synagogue ce soir ou pas ? Je me dis, je connais ça. Je passe ça aussi fort. Allez, merci, madame. Au sable. Au revoir. C'est quoi cette foc, là ? Qu'est-ce qui se passe ? Elle ne va plus du tout en cours. Elle a peur, je ne sais pas ce qu'il y a. Collier pour les Dubois. C'est nous, les Dubois. Attends, attends, attends. Tu peux aller fermer le rideau, chérie, s'il te plaît ? Mais non, ne fermez pas, madame. Mais regarde, il y a les voisins, là. Il y a de l'autre côté. C'est pas grave, s'il vous voit. Madame, laissez-vous ouvrir, s'il vous plaît. Allez. Vous l'avez déjà vu, cette vidéo, ce clip de la Likra, où on voit effectivement, on va dire, une véritable tension qui règne dans certains foyers de la communauté juive. Et effectivement, on se demande, est-ce qu'on en est arrivé véritablement là, en France ? Et je voudrais avoir, vous, votre réaction face à un clip comme celui-là. Est-ce qu'il reflète fidèlement, on va dire, la situation de certaines familles juives en France ? Alors, ce que j'ai lu, j'ai lu des critiques, notamment. Et je pense qu'on peut être d'accord avec certaines d'entre elles, en disant, c'est un petit peu caricatural, pas toutes les familles juives ne ressemblent à ça. On dirait une scène de la vérité, si, je mens. Bon, voilà. Il y a des gens qui se sont sentis mal représentés, d'accord ? En disant, on ne fait pas tous partie de la même catégorie, on n'a pas tous l'air de ça, etc. Mais moi, ce que je pense, c'est que, peu importe finalement le scénario, etc., ce petit film-là, déjà, je salue le fait d'emprunter des méthodes à nos amis américains, de faire un film qui est bien fait, qui est bien scénarisé, qui est bien écrit, bien joué, qui soit présenté à une heure de grande écoute. Je pense que c'est tout à fait intelligent et qu'il faut se battre avec ces outils-là. Donc, je pense que bravo à ceux qui l'ont fait. Et au-delà de ça, je pense qu'il y a un… là où ça fait un très bon travail, c'est de montrer cette espèce de lente érosion avec, petit à petit, une espèce de détachement avec ces rideaux qui se ferment. C'est très symbolique de ce sentiment qu'en fait, on va se replier sur soi, on va se cacher et on ne va pas faire confiance à l'extérieur pour être qui on est. Et ça, oui, je pense que ça traduit à un sentiment… Alors, d'aucuns aussi, je pense, se plaignent en disant qu'il y a un petit côté victimaire alors qu'aujourd'hui, la communauté, elle se bat, elle est vent debout. Et c'est vrai qu'il y a une tonalité très combative depuis le 7 octobre notamment qui est à saluer, d'accord ? On n'a pas envie de passer pour des gens à plaindre, mais pour des gens qui se battent pour leur dignité, pour leur égalité des droits. Mais au-delà de ça, je pense que c'est une très bonne chose de montrer aux gens ce que ça représente d'un point de vue émotionnel, ce sentiment de ne plus être à l'aise chez soi et d'avoir besoin de se cacher et cette distance qui se crée avec ses compatriotes. Et pour ça, je pense que le film, c'est un très bon travail. Il y a aussi ce personnage de ce jeune noir qui est visiblement touché par ce à quoi il assiste, cette perte d'identité ou en fait ce détachement de l'identité juive qui le touche à lui-même, peut-être parce que lui aussi, il est obligé peut-être de préserver son identité. C'est-à-dire, ça, vous pensez que c'est fidèle à des sentiments qui existent dans les cités, peut-être dans la banlieue à Paris ? Oui, je pense que, si vous voulez, encore une fois, le problème de ce genre de choses, c'est qu'on va reprocher peut-être à certains du communautarisme. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors qu'en fait, parce que de toute façon, en France, la question des signes religieux, elle est souvent sensible. Qu'est-ce qu'on montre de soi à l'intérieur, dans l'espace public par rapport à l'espace privé, qui est une mesure différente de ce qu'on connaît nous ici en Israël ou ce qui peut exister aux États-Unis ou ailleurs ? En France, il y a une certaine discrétion, de toute façon, qui est exigée de la part des citoyens pour faire république. Donc, à ce niveau-là, je pense que les différentes complexités, elles sont bien décrites. Mais après, encore une fois, fondamentalement, la question, elle est, est-ce qu'on a peur en ouvrant la porte à un livreur de courses ? Est-ce qu'on a peur en allant en cours ? Et ça, c'est des réalités qui sont tout à fait vraies et existantes, malheureusement, aujourd'hui, en 2024, au sein de la communauté juive. – Eh bien, Myriam, cher maire, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin, en particulier donc autour de deux dossiers. Le dossier sur l'incitation à la haine contre Binyamin Netanyahou, contre le gouvernement, et puis cette préoccupation qui est la nôtre aussi, même si on est loin, eh bien celle de la résurgence de l'antisémitisme en France et de ses répercussions sur la communauté juive. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt, Myriam. – Merci, Daniel.